Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de l'Express Maurice. Ce soir, plateau spécial, nous pourrons intéresser un petit peu au mode de l'emploi. Mode d'emploi qu'il fait parce que c'est le dernier temps de l'actualité. Nous pouvons remarquer qu'il y a des gens qui peuvent perdre du travail. Il y a certains cas aussi que le patron peut faire du monde aller. Il y a des cas aussi qu'il y a des gens qui ont perdu du travail, mais ils peuvent revendiquer ce droit. Qui droit est de travailler ? Qui la porte est bizarre à taper quand il a perdu son emploi ? Si il y a trouvé qu'il y a sa façon qu'il fait d'aller là, il y a l'injuste, qu'il y a pas à faire. Tout cela nous pourrons aborder dans cette émission spéciale-là. Et ce soir, sur ce plateau, nous pouvons avoir plusieurs invités pour démarrer avec nous. Nous pouvons avoir Yogi Tha Babouki avec nous et aussi Mervyn Bitten. Yogi Tha, Mervyn, bonsoir. Bonsoir, Stiwell Desson. Bonsoir, Stiwell. Merci, vous accueillez-moi sur ce plateau de l'Express. Et bonsoir également à tous les internautes et fidèles de l'Express.me. Nous nous présentons l'émission comme une émission que nous pourrons intéresser un petit peu au mode. Au monde de l'emploi, Yogi Tha, Mervyn, en un point commun, tout l'idée, malheureusement, récemment, j'ai fait une perdise de travail. Je vous l'ai dit clairement. Sauf que j'ai fait une perdise de travail dans des situations différentes. Pour nous permettre de comprendre un petit peu mieux que nous pourrons d'aller, nous commençons avec Yogi Tha Babou. Yogi Tha, récemment, j'ai fait une troupe manifestée à Poulouki avec différents représentants syndicaux. J'ai fait une révendique le fait qu'il fait où aller dans le travail. Pour revenir un petit peu sur l'histoire d'hier, sa façon qu'il fait où aller là, vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça nous démarrer. Alors, pour moi, le 10 juillet, Yogi Tha, Mervyn vient de la case avec moi, il y a eu l'enveloppe. Et là-dedans, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé qu'il a un projet de licenciement avec effet immédiat. Et quelque part, pour moi, c'est une partie trop... Moi, je perds ça quelque part, parce que la compagnie qui fait moi passe pas à un comité disciplinaire le 5 juillet. Et ce qui fait que moi, je peux trouver ces affaires-là, c'est pas correcte du tout, parce que dans mon cas, sa licenciement-là, les fautes qui se peut trouver, qui se mette le moins, une chose qui se mette le moins, ça se roule, lorsqu'elle est là, c'est ce qui fait rapprochement le moins une activité syndicale, qui, normalement, dans la loi Maurice, un des membres qui occupent un peu ce syndicat, est protégé par la loi. Donc, il gagne une couverture, qu'il est capable de faire cette activité, sans qu'il l'accompagne ou les autres institutions s'interfèrent dans ce bon travail. Quand vous pouvez dire activité syndicale, peut-être que vous n'êtes pas un autre qui va connaître le président de l'AMCA. Oui. Alors, moi, je travaille comme hôtesse de l'air chez Air Mauritius. Et pour l'instant, je suis toujours la présidente de l'association, qui s'appelle Air Mauritius Cabin Crew Association. Et nous avons à peu près 350 membres là-dedans. Ils regroupent tous les stewards et les hôtesse qui travaillent pour Air Mauritius. OK. Et si nous retournons dans la situation, et voilà, je retrouve moi, qui est Air Mauritius, il met moi dehors, et que toute la loi qui est supposée protège moi, finalement, quand je disais, ça a eu la loi, protège moi, en réalité, mais je ne trouve pas la loi qui n'a pas de protège moi. Et si nous allons un petit peu dans le passé, moi, je vais expliquer un petit peu dans le passé pour comprendre comment il est arrivé jusqu'à ce qu'il y a ma chasse, il met moi dehors. En 2020, nous rentrons en administration. Et à partir de là, nous avons la loi qui vient en vigueur, qui essaie de museler le syndicat, qui essaie de bloquer la voie syndicale pour travailler ce droit à l'appareil de l'avant. Et à partir de là, nous, l'AMCA, nous trouvons que cette situation est pas correcte pour nous. Nous sommes pas capables de négocier avec l'administrateur à l'époque. Donc, nous mettons un cas devant la Cour suprême, nous demandons une juridiction pour la loi, parce qu'il fait ça, la loi, nous empêchons de négocier avec l'administrateur. Ou la personne qui, comme si nous employeurs, comprend. Et finalement, après beaucoup de temps, l'administrateur est d'accord pour lui dire, rétire sa case-là et lui accepter de négocier avec nous. Donc, nous gagnons une négociation dans pas bonne condition trop correcte, mais quelque part, nous, ce qu'il nous plaît, c'est bonne négociation. Malheureusement, la négociation n'a pas bien passé. Et là-dedans, l'administrateur fait un peu un faux coup pendant qu'il nous peut négocier ça à l'accord collectif, L'accord collectif, c'est le droit qui est tout le monde qui est en condition de travail, il est là-dedans. Vous comprenez ? Pendant qu'il nous peut négocier ça avec l'administrateur, il passe derrière les deux, il commence à donner un contrat individuel à nos membres. Et ça va un contrat là, tu donnes une telle condition qu'il est déjà où, si vous parlez pour signer ce contrat là, mais pour mettre l'eau, il donne un cibou. Et il donne la moitié, nous tenons à peu près 400 membres à l'époque, il donne à peu près la moitié là-dedans. Et il dit à ce qu'il part pour prendre ça, il peut donner ça, ça l'autre la moitié là, et que les risques pour être au-jeu de son travail. Donc, tu dis, moi, il signe ça va un contrat là, avec un épidémoclès, sur le-jeu de la tête, comme si tout ce droit n'est restant en place, pas à dire ni oui, ni non, ou pas à créer, ou pas à faire aucun complaint, ou n'est qu'il n'y a pas pour prendre un contrat, ou signer, sinon, ou pire l'éron. Fini ça, la situation n'est pas améliorée pour l'âme, nous commençons à faire l'ouverture des frontières, et là, nous commençons à faire des problèmes avec le protocole sanitaire. et vous connaissez, les cabines, les frontlines, c'est ceux qui ont besoin de passagers en premier, et les passagers, bien sûr, quand nous ne sommes pas pour éviter la COVID, donc là, c'est le premier lien avec les touristes, avec tout le monde qui a des hauts pays. Et là, nous sommes trop d'accord avec nos protocoles sanitaires, parce qu'il n'y a pas pour les prothèses, nous sommes bien. Et quand nous commençons à le ministère du Travail, pour gagner des négociations, justement avec l'administrateur, encore une fois, parce qu'il est à l'intérieur du MOH, ce n'est pas de nouveaux meetings pour qu'il nous discute des problèmes, nous sommes obligés à le ministère pour essayer de faire des tripartite meetings. Et là, arrive un moment, il commence à mettre un gage-là, nous, l'Olamka. Donc, le gage-là, c'est un, un ruse, ce service, pour qu'il empêche les négociations, empêche la discussion avec le syndicat. Finalement, ça, c'est un gage-là qui est enroulé jusqu'à l'administration terminée. Et à la fin, il est là, il n'y a pas pour le l'avant avec le gage-là, donc, c'est un tombé. Mais pendant l'administration, il n'y a pas une négociation, finalement, qui est bloquée avec le gage-là, même si la Cour suprême n'est pas encore de l'enroulé s'il a accepté gage au-delà ou pas. Mais le fait qu'ils aiment mettre sa demande pour gage au-delà, ça, en fin, c'est une excuse pour ne pas servir pour servir sa gage au-delà, comme un ruse pour ne pas gagner une négociation. Donc, tout le temps, quand nous sommes sortis dans l'administration, à ce moment-là, nous avons un canarien qui est à la tête de l'Airport Holding et l'Air Mauritius est une entité en bas de l'Airport Holding. À ce moment-là, l'Air Mauritius n'est pas dans un CIE. Donc, nous avons une demande pour un Airport Holding, le CIE de l'Airport Holding pour gagner une discussion parce qu'il n'y a beaucoup des problèmes qui sont réglés pendant l'administration. Et nous avons quelque part pour travailler dans un contrat qui n'est pas de correctement. Ce contrat-là, ce sont des conditions, les ressemblées un peu et un mètre, normalement, d'après la loi, tout le monde quand vous faites un travail, vous avez une meilleure condition qui est dans un travail. Donc, avant, dans l'Air Mauritius, il y a des catégories travaillées, le CIE pour l'Air Mauritius et l'autre est employé pour l'Air Meat. Et l'Air Meat est une condition qui est moins favorable à l'Air Mauritius. et la compagnie type et recrète justement pour gagner du monde pour travailler à moitié prix dans sa façon. Et ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont fait avec nous pendant l'administration, c'est qu'ils ont fait toutes conditions et les risques, ils ont basé et ils ont fait une condition et les mètre. Si vous êtes bien d'après la loi, ce n'est pas légal. Tout le temps, vous avez un bon dans une condition qui est plus correcte. Donc, nous attendons un meeting avec l'Orient et jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait un meeting avec nous. Que ce soit mon syndicat, l'AMCA ou un exécutif, nous avons cinq exécutifs là-dedans, personne n'a pas un meeting avec nous. Et pendant que l'Air Mauritius commence le travail normalement, nous faisons des demandes qui nous viennent parce qu'ils commencent qu'il y a un problème journalier. Vous connaissez mon collègue qui a travaillé au pays, tout ça. Mais tout le temps, il y a un problème de l'assurance, surtout qu'il y a encore en période de COVID. Mais tout ça, il y a un problème qui nous a pu régler. Tous nos problèmes qui nous a emmené au ministère du Travail et là-bas aussi, qui est là qui vient ? C'est un avocat. Donc, la plupart du temps, les meetings finissent pour une façon qu'il y a l'instruction, les employeurs aussi, les employeurs pour gagner l'instruction qui peuvent faire dans le cas. Donc, le meeting reste tourné, 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 pour ne rien faire, perdre le temps. C'est ça qui nous fait. Tout le problème est un avocat. pareil. Dans ce cas, comment on peut faire des manifestations pour dire qu'il y a une méthode parce qu'il y a une cause de la radio en tant que présidente. Oui. Alors, le fait qu'il n'y a pas un meeting du tout avec l'administrateur, après ça, il n'y a pas un meeting avec l'Orient. Après ça, en décembre 2022, nous avons un nouveau CEO qui est en ville de Maurice. Oui. Il n'y a pas de Kresimir Kuchko. Et il y a aussi quand nous pouvons faire des mandats, c'est-à-dire quand nous trouvons un nouveau CEO dans le Maurice, nous fais des mandats à travers lui aussi pour nous faire des mandats. Il y a aussi il n'y a pas aucun meeting avec lui. Et entre-temps, l'Amka, nous avons un cas sans cours. Nous avons un cas sur le YOT parce qu'il n'y a pas de respecter nos cours collectifs. Donc, ce cas-là, il est supposé passer dans 90 jours où il est supposé un ruling. Ça, il est arrivé là-bas depuis août 2021. Il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un cas qui est encore qui est en cours. Il est arrivé de faire deux ans. Nous avons un cours collectif encore pending là-bas. Et entre-temps, nous n'avons pas aucun meeting avec aucun... ni management, ni CEO. Et là, nous avons dit qu'un syndicat se doit ça. Si à l'intérieur de la compagnie, on ne peut écouter lui, comment il peut faire revendiquer le droit sur les membres. C'est à ce moment-là qu'il nous prend une décision. Nous avons le radio. Et là-bas, nous exprime tous nos problèmes qui nous peuvent gagner, toutes les frustrations aux membres, qu'ils ne peuvent pas gagner un congé parce qu'il manque 10 mois pour le travail, etc. et un autre problème là-dedans qui m'ont soulevé aussi, qui nous est dans 15 carbines crocs, un peu plus même, mais à peu près 15. Je n'ai pas vacciné contre COVID. Je t'y décide pour ne pas faire vaccin. Donc, dans la loi Quarantine Act, tout le monde dans Maurice, s'il n'a pas envie de faire ce vaccin, il a besoin de faire un TSPCR, tous les sept jours, il a présenté ça dans ce lieu de travail et il a gagné accès. Pour le Mauritius, il a obligé de faire 3-2 vaccins pour monter l'avion. Donc, il a 15 mois qui restent bloqués pour le travail. Et ce qu'il ne trouve encore pas correct, c'est que l'aviation civile de Maurice et le Mauritius sont sous l'aviation civile de Maurice. L'aviation civile de Maurice est un communiqué, justement. Il est un communiqué en août 2021, quand nous commençons à faire l'ouverture des frontières, il a dit qu'il y a tout le monde pour qu'il y ait accès dans l'aéroport avec un TSPCR si jamais il n'y a pas vacciné. On comprend, il y a beaucoup de la loi qui ne sont pas respectées pour le Mauritius et cette loi, il y a beaucoup d'erranges pour les collègues parce qu'ils ont droit en tant que travailleur dans le Mauritius ne sont respectées. Et là, il y a un président un syndicat qui ne sont pas respectées, il y a un radio qui a été et il y a un comité disciplinaire aussi, ce qui a été et il y a un comité disciplinaire malgré ça que vous avez un travail. Oui, alors, au fait, quand j'ai une lettre, la première lettre qui m'a gagné est une lettre d'explication le 3 mai. Je suis allé au TOPFM le 25 avril, le 3 mai, et à Mauritius, il y a une lettre qui a été expliqué ce qui a été un point de vue. En tout détail, bien sûr, je suis allé de moi un transcript, un full transcript de ce programme-là pour qu'il y ait un écoute bien parce qu'il y a un peu out of context, il y a un peu des trois lignes, enfin, 31 lignes, mais pas complets, il y a un peu qui explique ce point-là. Donc, il y a un peu de mon lit, un copie, il y a un peu de mon obsahir au délo, un site. Finalement, entre-temps, le syndicat trouvait qu'il n'est pas correct, ce qu'il n'est pas de mon expliquer en tant qu'un employé ce qu'il mène en tant qu'un syndicat. Il n'est pas correct, donc, il n'y a pas le cas au ministère. Le ministère fait un triple-type meeting, explique qu'il n'est pas de mon richesse, mais voilà, il n'est pas un syndicat aussi, et il n'est pas de mon être raisonnable ça, c'est-à-dire qu'il n'est qu'il n'est pas un point qu'il mène dire, c'est l'urban ground du syndicat. Et là, nous allions, le meeting finit comme ça, et nous faisons écrire une lettre pour dire qu'il m'a fait une cause, c'était établi dans le meeting, ça. Donc, à travers Radar Krishna Sadien qui est représentant AMCA, le négociateur de AMCA, il fait une lettre, il dit, voilà, après ce meeting-là, nous pouvons faire connaître tout ce qu'il est causé c'est en tant qu'un syndicat et nous, nous n'attendons que d'après ce meeting-là, comment il s'est déroulé, donc tout pour finir là-même. Parce que, comme on dit, la loi protège un syndicat parce que sinon, personne ne peut pas le poil de l'avant pour faire un syndicat. Si le pape ne peut pas dire qu'il n'est pas bon dans le travail, mais le pape ne peut pas bien comprendre. Tout le temps, il y a une symbiose entre les syndicats, les travailleurs, qui représentent les travailleurs, avec le management. C'est quand il y a une bonne relation, il y a là qu'il travaille bien pour trouver plus de prospérité dans le travail. Mais c'est ça qui partena dans Air Mauritius. Pourtant, dans ce industriel, dans mon rapport qu'il y a retiré annuellement, le annuel report de Air Mauritius, il dit clairement là-dedans qu'il y a bien croire dans ma relation industrielle, que c'est ça qui amène le progrès dans le travail et que si jamais il n'y a pas écouté ce bon travail, il connaît qu'il s'appelait pour amener une pression qui n'est pas correcte dans le travail et pourtant, il ne fait tout le contraire. Si je vous ai dit une minute encore, il y a des trois mots encore, et la section cabine operations est sous un manager, et ce manager doit venir vers un syndicat. Quand le syndicat écrit, il dit qu'il y a un problème. Il doit avoir un meeting. Mais quand ce manager doit faire dans ce travail, il est accountable à ce qui est. Donc, je me suis dit, moi, je me suis trouvé, et je me suis dit, je me suis dit, mais je me suis dit, c'est la faute. Si il y a une bonne relation industrielle, la faute, c'est ce qui m'est dans la radio. Mais ce qui fait un problème, la panne capra vient régler à l'intérieur de l'air de la richesse. Il y a une faute de ce manager. Si, vous comprenez, il n'y a pas de ce manager. Il n'y a pas de ce manager pour faire ce travail correctement. Et tout ça, vous comprenez, parce qu'il y a à peu près neuf syndicats dans la richesse, qui font les autres syndicats par la cause de la radio. Vous ne pensez que ça va un syndicat qui a un problème dans la richesse, qui est tout correcte de l'autre côté. Non, mais il se peut qu'il y a l'oreille du management. Donc, je peux essayer de résoudre ce problème à l'intérieur ou sinon, je peux aller à la cour. Mais nous, comme on dit, une case qui peut prendre 90 jours, il y a une cour qui peut rouler et il arrive des ans. Donc, si, vous ne pouvez faire les autres, vous pouvez servir tous les moyens en tant qu'un syndicat, la loi reconnaît qu'un syndicat a un droit dans les médias. Mais quand tous les efforts qu'on peut faire, ne peut pas marcher, les publicités ont un peu plus devant. C'est pour ça qu'on commence à venir dans les médias. Peut-être, avant que nous écoutons Mervyn Butten, des questions rapidement sur ce qu'on vient dans le comité disciplinaire où tu allais. Oui. Il y a l'occasion de nouvelles choses aussi. Au fait, justement, quand il y avait un autre lettre le 5 juillet, il me dit à moi, les publicités sont présents devant un comité disciplinaire et là, Montréal est un ministère encore parce que justement, le ministère, tu connais qui est le cas, c'est un cas de quelque part d'intimidation loin du syndicat. Et Montréal est un ministère et là, le ministère, je ne suis pas qui raconte là-dedans du tout. Vous comprenez? C'est là qu'il y a un problème dans la loi. Il n'est pas possible qu'un ministère travaille et il se pose pour des travailleurs, il se pose pour des syndicats parce qu'il y a un ministère de travail qui se donne la loi et qui se donne la loi qui protège un syndicat et qu'il y a un travailleur. Mais quand je n'ai pas l'aide de cette fois-là, le ministère dit, moi, il n'est pas ce que je suis pour aider moi. Donc, quelque part, il y a un comité disciplinaire et là-bas, il y a un avocat. Et à ce moment-là, il y a un comité disciplinaire illégal. Il est illégal parce qu'il y a un problème avec un travailleur dans ce lieu de travail, il y a un fouet dans ce travail, ça, il y a un comité disciplinaire. Tandis qu'il y a un syndicat, quand il y a un problème avec lui, que ce soit entre le management et le syndicat et le problème, sa chemin qui est là, c'est différent. Il n'y a pas parce qu'il y a un comité disciplinaire qui est un comité qui est un comité disciplinaire. Vous comprenez ? Donc, ce comité disciplinaire est illégal. Donc, c'est ça qu'il y a un syndicat qui est en tant qu'un employé. Merci beaucoup, Yogi Tababou. Merci. Nous avons été avec le témoignage de Yogi Tababou qui est arrivé justement derrière le fait qu'il y a un licencié et perdu son travail en tant qu'un président syndicat qui est en cause de la radio pour défendre ce que j'ai disposé et défendre d'une perte de son travail. Maintenant, nous pourrons intéresse-nous à l'affaire Marvin Beaton. Marvin Beaton ou pas syndicat ou une histoire complètement différente où vous présentez une émission avec un grand chef de la police, Asik Djagai, vous faites une émission pendant l'émission aux victimes de violences au lieu de travail et vous sentez qu'il n'y a pas fait une gaine, protection qui bise à le lieu de travail et après ça, qu'il vous décide pour quitter la compagnie de l'utilité. Si vous laissez résumer la situation en quelques liens. Enfin, quittez-nous parce que c'est un constructive dismissal. Tout d'abord, avant, nous, je m'exprime mon soutien, mon solidarité avec Yogi Tababurama, mais pas que Yogi Tababurama, il y a aussi Jinovira Samin qui part avec ou dans quelques minutes et il y a aussi mon employé Casino qui retrouve dans pratiquement la même situation. Vous connaissez, entourant les cours qui finissent arriver comme il parle de la première et de la première et de la première et de la première aujourd'hui, je retrouve une situation bien précaire où il y a beaucoup de monde dans beaucoup de compagnie à travers Maurice qui ne peut dire que je travaille devant une situation bien pas correcte. Donc, tout ça, il y a un monde qui peut débuter, qui peut l'agir pour le droit, je m'exprime mon solidarité, mon soutien à ça et je m'espérais quand même qu'il y ait un outcome qui est correct pour le droit mais je pense que la lutte sera très longue et qu'il y ait beaucoup d'obstacles mais quand il y a un obstacle ça veut dire qu'il va arrêter la guerre. Donc, pour revenir à ce qui finit avec moi finalement, je trouve ça bien malheureux parce qu'il y a un diamant quitté, je ne vais pas quitter à ceci. C'est une situation qu'on est constructively dismissed. Donc, on est désigné par la faute de mon employeur. C'est ce qui estime, c'est ce qui est un avocat estimé. Et il y a un recours à toutes les instances qui ont besoin pour que je ait une réparation et que je ait un droit de respecter là-dedans. Donc, comment on fait dire? Effectivement, c'était supposé être un interview. Bien sûr, pas comme les autres, parce que l'Espéjagaï, c'est un qui a tout fait causé dans maurice et il y a une grave adagation contre lui. Donc, il y a une réponse. Je pense que beaucoup de les gens ne trouvent ce visage même. Donc, c'est la première fois que beaucoup de les gens trouvent l'Espéjagaï à visage découvert. Donc, c'est vrai, oui, je n'ai accepté pour interviewer l'Espéjagaï, mais je n'ai besoin de dire qu'ils ont accepté pour interviewer lui seul. Je dis réviser qu'il y a accompagné de deux avocats pour vivre supposément en Pesli, vivre un faux pas légal dans l'émission. Donc, pour moi, c'était tout l'éthique, toute déontologie journaliste qui, moi, me fait apprendre, qui me connaît, qui fait une interview dans cette condition-là et qui est dans beaucoup les autres confrères, qui ont tout même, qui ont tout aussi, qui font dire comment tu es capable d'accepter faire des affaires comme ça. Je ne veux pas l'accepter. Quelque part, aujourd'hui, de plus en plus quand je me mette avec le recul, fin carrément, mette-moi dans une pièce pour qu'il me fasse ce travail-là, ce interview-là, dans cette situation-là. Moi, je me réponds. Je me dis non, je ne veux pas faire avec des avocats-là. Il me dit à moi, mon ex-employeur, mon ex-directeur, c'est d'accord avec moi qu'avec la présence de ces deux avocats, nous ne devons pas faire les. Ce n'est qu'après que quand nous annonçons l'annulation de ce programme-là, qui vient dire à moi comme ça, qui n'ont qu'un autre du monde qui est au cadre de la radio, l'il y a pensé, qu'il faut faire ça l'émission-là, parce que tout du monde de la radio, il y a une situation-là, il y a une situation-là, et que l'on va faire tout du monde pour faire sa émission-là avec impatience. Même ça, je me dis non. Je me dis non, je n'ai pas envie de faire ça l'émission-là, dans cette condition-là. Mais il y a une nouvelle, où il y a un employé, quoique mon ex-directeur, de la radio, mais je n'ai pas un employé de cette station-radio. arrive une situation que je me dis non, je me dis non, je me dis non, je me dis non, je finis par accepter, mais je me dis non, je n'ai pas un seul avocat. Ce n'est qu'une heure avant l'émission que sa ex-directeur l'appelait dans ce bureau, il dit non, finalement, je me dis non, je n'ai pas tous les avocats, donc, condition qui est imposée depuis le début, qui n'est pas acceptée, finalement, je n'ai pas réussi à imposer cette condition-là, et ce n'est qu'une heure avant l'émission qui m'a mis devant les faits accomplis qui m'a mis à faire des comme ça. Donc, finalement, je me demande, mais ça n'a qu'à décider si c'est Saban Djimoun qui nous venait pour être invité de l'émission ou bien c'est nous qui quand même nous supposait les mettre à bord quand nous faisons une émission, un interview. Donc, je me suis mis devant les faits accomplis et avant même l'émission commençait, nous nous sentions comme à dire un atmosphère hostile parce que nous commençons à trouver l'émission quand on a publié ça, l'OMOPAZ Facebook tout ce que nous nous trouvait et qu'on n'est pas capable de dire ça. C'est une interprétation parce qu'il nous trouvait clairement qu'il peut arriver là-dedans. Est-ce qu'il y a ou Steve Welderson ou peut faire ça l'émission là-là, est-ce qu'il y a un employé pour accepter ou bien ou pour accepter ou sortir là-bas ou prendre une tasse café ou prendre une verre ou trouver 4-5 tapé en rente ou lié travail ou whatever la police mais quand je t'asé de sa man façon là, c'est ban d'imoun qui peut n'an ban bonne intention. On est dans un pays qui m'espérait nous capables toujours appelons une démocratie et que d'une démocratie où il est supposé qu'il y a un ban droit et que le droit est supposé égal pour tout d'imoun donc moi il y a un ban droit qui a besoin de faire respecter mais au-delà de ça, ce jour-là dans mon lieu de travail dans mon ex-lieu de travail dans mon ancien lieu de travail comment se fait-il qu'il y a tant d'imoun qui est capable de rentrer dans les locaux de sa radio-là et que je t'permet de je t'omilye en l'émission vin malmen moi, jou moi, bouskule moi et même menace pour faire moi ban z'affaire qui n'est pas correct. Quand moi dire un d'imoun là-dedans qui est dans la caméra et qui se fait attention, vous connaissez ce jour-là, c'est un déo. Tout vous connaissez. Il m'en permet de dire ça. Mais pour qui ban d'imoun il rentre dans les locaux de la radio et que je t'permet de faire ça, il faut que 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 fode je t'ingè pie. Pour un d'imoun à l'ou ki moi m'en responsable sa l'émission la, m'en mettre à boudre sa l'émission la, dans mo l'émission li vin kriye m'en bayas. Mais kout li gè sa toupe la? Ki sa na kin den li pie? Ou parvin ni ou rentre nan pot kote ou vin fer ban z'affaire koum sa, fode ou senti ki koum ma diè ou en an p'émission ki ou pou fè li person pa bou diè ou nan yen. Donc sa, ou kone, pli ou pran rèkil, pli ou réfléchi, pli ou tiè ban konklijon. Donc c'est un affaire ki zame mo ti expec. Après l'émission, finena au mou dé incident grave orko. Finena au mou dé incident grave orko. Mo diè, mo pose ma moa mèm la question zodi ki n'arrive, ki kai n'arrive sa premier incident grave la, ki fin fer pou an pès aski orko di moun vin dan sa ban dieu la. Comment se fè til ki après l'émission toujou en sautant du studio, mo rètrouve moa face, mo mèm mo pa kone komè di moun, jepèget moa yen fason menaçante kou ma diè, an e pot ki, ki mo mèm se kapav tape moa fin, biza intervans chou setan di moun pou ki mo kapav mempasse sa lèrla. Be kou moa, alo ki n'en a en incident pli grave avan, kouman se fè til ki après l'émission, toujou en a sa ban di moun la, ki fè pan apel, mo pa kone ban foj de l'od, sa lèrla, ou pou di moun, mati na di moun maske tou, mo pa kone ki san a SST, ki san a tapir, ki san a ki san a kine vin asya sekurite ban avokat, si pa ki zafèr. Asya ban avokat, jepè ben avokat, jepè ben mena sekurite an de ou alo ki desa yna la polis isi, ka yna la polis ki sekurite ou bèze an de ou ou. Donc, sa fèrma pose beaucoup, beaucoup de keshyon, si kouman zèr, si, se pa yen zafèr ki ti stedj, fi n'arrivé. Me u kone, pou moi, se ki fi n'arrivé osi, sali, piangrave, ek mo boudjia ou, kouman moun réalise la gravité apre. A sa mouman la, c'est pou sa, ban, travaillé dan mou riz, jepakone zèr, dwa sufizamman. Ek mo mo pate kone mo dwa sufizamman. C'est pou sa, ki kouman mou publie la vidéo lo, Facebook, mo mette ki mo pate remerci mo ex-directeer pas ki, li na siya mo sekuriter, li personnellement. Me ka mo getli o nivou légal, o nivou de ban disposition ki bise apprend. Me non, mo reti mo ban mo. Il n'a pa assuré ma sekuriter. Il est le premier responsable de se ki fin arrive, mo. Donc, il n'arrive sa. Apre finena komunike se ki mo ex-employen tiré. Pour moi, c'est insultant. C'est insultant ko montré en empati terribl anver ban di moun kin vini, ki je djet fin ko jmoa di to, me a mon égore ne diè koum sa ki si po zeman nou penan le chon a prendre de kikonk, il y a de le chon a tiré ki mon fer mo travay korrekteman, si pa ki zafir. Mais ban fe ki fin arrive, ban incident graf ki fin arrive, A a oken moman ou pa trouvé ki diè pe kondan sa avek fausse. Ko ma diè pe pliz ga e traka pou ki mi se dja ga e li, li pas anti li antagonise avek sa komunike la. Donc arrive sa moman la, mo kman se poze ma, mo te pe des a poze ma ban se yoz kesyon. Sa, c'ete la goud de de tro. Metna, ka mo te pe rode almet mo plaid. Mo rode almet mo piem, be ou ga e ka mo pe konvers avek en o responsab kote mo tipe travai pou ki mo almet mo piem, li telefonen de ban avokat ki responsab de l'incident de la vei pou jali ki mo pe rode almet en piem. O trouv sa korek? Li mèm jali anvoi un ekri statement ki mo pisa doner la polis. O trouv sa korek? Lietan mo jali sa pa korek li kifin arrive. A sa moment-là, mo trouv ki mo pa korek korek kon mo ex employeur. Pase to chala, mo pran conseil, mo chile korek malady aussi, me entretemps, mo pran conseil avek ban ome de loa, e nan van seten kamarad ki kon korek 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 tre bian. Lietan, mo rako ban fay, bout po bout, jete mondre mo la loa, ik mo nun ralise ki mo do ni sity sity korek weldersen, mo pati rato mo dan en sity korek kote mo kapav rafir konf mo korek 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 mo remet mo li pa mo korek 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 finenor osi pou mo enza fay bien danzere kin fer pou se ki enza fay ki mo pan di ni mo ti enan l'intention di finenor ban setan jimoun ki ban piroman kominal kin rod kominali sa pou ki ban setan jimoun vin fer mo di to donc sa mo trouv li inakseptable et fasa sa ban menas ki ti pe vini de pli en pli kouan pou di sa re kérent pli jimoun ti pe vini ti pe vini di man tel section pe pe di tel affer pli si tu pe trouv menm lo les réseaux sosio enan man faux profil enan pas apel tv réalité moris ki na troi giyol ki jimoun pa kone ki sa pa z la depi londre londre jim pe veikil to kalte mesaz be kone me trouv to sa ban zafel la ban jimoun avek an leger terribl ki si posé a mo sekurite vin di mo koum sa koné non pa sa tete mo pukoz avek tel jimoun ek sa tel jimoun la liyane de ban responsable de se ki tipe arrive mo be mo pa kapav permette sa si jimoun di pra mo sekurite avek en tel leger et mo pa kapav accepte donc mon retrouv mo de l'obligation inoblis mo pour isain c'est pou sa ki non apel sa kons sot tif dismissol ek mo se ki me trouv dommase ki mo tipe rifis fea pas si kone o xantilai o xantilai en zafir ki mo tipe rifis fea jodhi mon en koyer kote mon komanse au ba de l'échelle kote mo tipe travaille en journaliste terrain mon arrive head of news le tlane mo tipe fea 10 koyer la ba mo na 13 14 ans dans la presse le tlane mo tipe fea 10 ans dans mame kompanye ek mo tipe kontan mo travaille me premi foa mo mon desa fea preuve de mou loyauté de mou honneté ek de mou kouraj pou pa vun mo employeur mo komanse ten jimoun in 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 vini pou fea tou mo l'esprit mame avek lorz mame avek bel bel promesse en 2019 me kank il ete le moment pou mo ex employeur de fèr de mame pou mo linn montré clèrman ki so la zonda ek so ban mou droi pan respecte ek mou nan bian l'intention pou ki mo laguer pou mou ban droi ek ou koné au fèr et a mesje ki ban moment pe passe in arrive sa lé kato juin sa lé mission la mo constructiv dismissal c'est le 5 juillet zo di nou enfin nou 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 gagne l'informasyon moi kibandjimoun dia kizye judi en publik et kizye judi en interne mou koné et sa denne-moi de plus en plus raison pou diya ki ce kin arrivi in arrive pou de bon pou le bien pas ki mou kibabav riz tranquille mou konci riz bar ni t'e ou plus mo t'e n' nivou de vie korrekt mou un head of news mu t'e n' salier qui est très, très correcte à 33 ans, la vie est bien correcte. Peut-être que je vais faire la bouche, je vais rester tranquille jusqu'à mon mot. Je vais vivre la famille bien. Mais je vais choisir pour aller, c'est une situation difficile, mais ce n'est pas pour ça, pour rester avec un niveau de vie correct, avec un salaire confortable qui me laisse un petit mot. Je vais être propriétaire de ma conscience, de ma dignité et de toute la valeur qui est supposée représenter, qui est correcte. Je vais dire beaucoup d'affaires concernant cette affaire. Une question que je vais poser, quand vous vivez tout ça là, une compagnie qui est dans nos corps et âmes, on commence au bas de l'échelle, comme on dit, quand vous vivez tout ça là, vous trouvez des gens qui viennent, notamment, vous connaissez Mme Siffin qui subit des menaces sur les réseaux. Émotionnellement, comment nous vivez ? Ça, quand nous trouvons dans une situation que nous ne sommes pas attendus, nous, patrons, défendons, entre guillemets, mais ne nous faisons pas. Émotionnellement, comment nous vivez ? Ce que je trouve comique là-dedans, c'est que pour la galerie et dans certaines personnes, qui est supposé de fan moi, mais quand nous madame, j'ai menace, j'ai met 500 000 roupé reward. Nous madame, pas employé, pas j'ai, mais j'ai met 500 000 roupé reward pour nous madame. Moi, j'ai pas pour de fan moi employé, mais j'ai met 500 000 roupé reward pour nous madame, sans qui j'ai demand moi. Donc, ça, m'où peut-être, m'où par quoi, j'ai tout de ça, de m'oùs la, et que ça y'a une fière, l'existe pour la galerie ça. Et que m'où même, enant, ban l'informasyon konkrète, comment, en interne, j'ai fait même m'où que j'ai de la plainte qui m'où madame fin à l'mette la police, parce que, supposément, les j'ai de djimoun qui j'ai de koné, n'gè, ban même kalte menace, et que ça, ban djimoun la, n'y a, be, ki m'où fait, moi, si m'où met plainte la police, ben djimoun, in envoye m'où madame un message dans la situation qui noue éte, li vin djeli, comme ça, li pou faire film pour nous, li pou mette ça l'où Facebook. Ki oule, mo fèr? Mo ga etra, kak, il y a djimoun pe gè, en kon, mo p'koné, moi, mo responsable sécurité, mo fami, ek mo mèm, donc, mo prends ban steps, ek ban décision, ban action, ki bizep, pou mo protez, mo fami, en employe, li la, li koum sa, li, li pou get, so business, li pou get, so ban zafèr, ou ka comprend, mais, kan il s'agit de, ou sécurité, ou mèm personnel, ou pènan, pou prendre l'odeur, pènan sa, ou fèr, se ki ou, pan se korek, pou sécurité, ou mèm, ek ou fami. Zistema, mèvin, du fin kose, la pati émotionnel, pou ou, koum an vius sa, peut-être la même question, yo gita, babu, pou, sa situation kou an vius la, émotionnellement, koum an vius sa, mo y ene sen, ki n'ma o kou, dan manifestasyon, ki t'y ena, au debi, mo trouvo y ne vin na manifestasyon, ve kou ti fi, e wo diek, kou na mène o ti fi, pou di komprand, ki da la vi, peisun pa kou amos, lo li, kras di, koum an vius sa, oui, zistema, pou moi, di n, di n, di n chok, e li, di ti plis, c'n chok, pou mo ti fi, au fè, tu komprand, bi, pas ki, kèlke pa, li n to m'an pelaghe, pou tu di moun, e, arrivè le maman, li n to se maman, il n'arriv, tu sèl, la, il, kan, un licencié ou, il metteu de ou, be, ou tu sèl, o comprand, e, ce ki me trouv pa kourek, la, dan, c ki, ou, ou pran en, ou pran en décision, koum si, ou pran en responsabilité, ou di e, ou pran trover ki, ban do, ban trava ye, pe, pe, bafwe, e, la, ou pran sa décision la, daprè sa, puse ki ou ne pran la, sa responsabilité la, ou desi poil de l'avant, pou, pou gain sa, sa droi, ou amener un bataille, pou, pou redon tu, tu saban mom, la, sa ban droi, mi, a ce moment-la, ki saban, ki ou retrouv ou, ou, pe prate zo ban trava ye, ou sposez, enon l'armé ministère, la, ou, ki pe prate zo, finalmo, ou trouv la, me lan, le pli la koubizali, e, ki s'anakine pénalise, ladan, se me tifi, o comprand ki fèr, mo ti, anvi ki mo ti fi, vin dans sa lamorch, la, pou li comprand ki, ou pa gaen noni facile dans la vi, ou comprand, ou kapav pe, pari kouma me vin, mo ti pe vin la vi korek moi usi, e, mo, mo un travaill, mo chos, dupi, biatou, vingt-sept ans, enfin, ti pe travaill, e, vingt-sept ans, be ou, ou in an, ou vin a lese, dan ou travaill, ou la vi, pas ki, ou arrivé, fer progrès, ou travaill, pou fer progrès, me, finalmo, tout sa, li, kouma di, tu ou la vi, in basculé, pas ki mo kore, se, se, troi kore, mo la vi, kouma me di, ou, vingt-sept ans, mo la vi, mo un travaill, pou e mo richeus, mo zénes, tu mo la fos, tu inal ladan, e, koukone kou fën travaill, kouma, o test de lé, li, parait glameux, me s'est pas si sa glameux, la, ar kote, ou bizè, kitu, ou fami, ou bizè, kité ar kote, kouma me zenfant, ti ti pti, mo ti pizè, reprend travaill, apre sept mois, sept mois, pas ki mo, mo ti prend li, vuit, d'un pétan, pou kapa, o kipi, jusqu'a, mo di a sept mois, li, n'senfant, n'si pepli, koumpran, me koume s'outi travaill, mo vini, mo zenfant, pa ro dres e kmoa, pas ki li, pe na l'attachement, e kse mama, li, li pouplis, ataché kse papa, me, si nou, re vini, a, a, sa manifestation, la, zistema, dans la vie, il n'a tout le temps, ban, challenge, kouma me vini, n'si a palakoz, il n'a un problème, ki, obzè, rizè, mèm, obzè, kontine sa chemela, koukoua ladan, wénén konviktion, e mo mo konviktion, se ki, ban droits, mo ban man, mo ban, ban travaillir, li, impotant, in, telemman fè dominer, ave ban, ban l'equipage, ban, di moun, ki mo repräsanté, mèm, kouma, n'mon subi beaucoup repression, la, kouze mo, en, 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 repräsantant syndical, me, nou, nou, pa koukoua kontine koum sa, li, 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 l'ivra ki kouma dje, ou, ou senti koum si, to se ki wun fè, in tombe, ou pena nonni, me, c'est sa le moment, kot oubze reprendu, le, la, ou djebe, nou vive den pei, kot sakene na se droi, nou, 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 pa koukoua kontine na loa la, ki fè, nou, 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 Comment on veut servir ça pour qu'il y ait des mains ? Il y a une section dans la loi qui prothèse un syndicat. Mais nous devons assurer qu'après mon cas, il y a des gens qui sont dans le syndicat qui ne peuvent pas mettre l'idée comme ça. Et dans le passé, beaucoup, beaucoup de syndicats qui ont victimisé la cause pour prendre ça pour ce syndicat-là. C'est pour ça qu'on peut trouver énormément de syndicats dans les autres compagnies. Mais ce n'est pas pour venir dans la presse pour causer. Tout ce problème pourrait se coincer quelque part. Et ce n'est pas pour qu'on peut amener la vraie bataille. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être tout le temps arrangés avec la compagnie pour qu'ils soient dans la même direction. Mais sinon, ils perdent leur travail. C'est ce qui arrive. Moi, je dis, tout ça, c'est la loi qui prothèse moi-là. Côté des. Vous comprenez ? Et moi, ça a dit, je dis qu'il y a des gens qui ont fait l'époque assez, comment on dit ? Mais seulement, moi, j'ai des gens qui ont fait l'enfant faux, ils comprennent qu'ils sont tombés, mais ça a dit, des fois, plus haut. Mais c'est ça, cette manifestation-là, qui tout le monde peut revendiquer ce droit là-dedans, les droits des travailleurs. Moi, j'ai eu une manifestation, j'ai eu une bonne madame qui a perdu ce place de travail dans le casino, exactement. Et moi, j'ai réalisé qu'il y a autour de moi, il y a eu toutes celles qui a perdu le travail, comment dire, illégalement et injustement. Et dans tout ça, il y a eu des gens qui nous peuvent vivre dans une situation dans Maurice, qui n'est pas qu'il y a des Covid qui n'amènent ça, mais tout le monde peut souffrir. Si il y a eu des travailleurs, il y a eu des travailleurs, il y a eu la moitié de l'argent, il y a eu des gens qui ont accepté une situation qui n'est pas correcte. Mais Maurice, il y a eu des stades. Donc, nous devons voir le système complètement, pour moi, me trouver. Nous devons voir tout à la source. Nous ne pouvons pas essayer de trouver un petit problème, un petit bout, pas ici, pas là, non. Il n'est pas pour faire un an. Nous devons voir tout à l'autre qui fait tout ça du monde, qui a eu un problème, qui est vraiment la source, pour qu'il y a eu un problème là. Parce que les Mauritiens ne sont pas paris. Il y a eu des gens qui ont travaillé dans Maurice. Tout il y a eu des gens qui ont travaillé, mais ils se occupent de la famille. Mais, il y a eu des gens qui ont travaillé, justement, illégalement. Et ça, il y a eu des gens qui ont travaillé, l'un bridge à la loi, l'un infraction à l'un, exprès pour me faire de l'un. Parce que je peux revendiquer le droit de travailler. Et ce travail-là, c'est l'autre qui a fait sa compagnie à la récit. Il y a eu des gens qui ont travaillé à la famille. Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé dans l'autre pays. Et ce jour-là, il y a eu des gens qui ont travaillé dans l'autre pays. Et là, il n'y a eu pas de penser à ce qui est le problème. Mais c'est vraiment... On donne tout l'avis à la compagnie. Et après ça, il n'y a eu aucune reconnaissance. C'est pour ça qu'il y a pour autant aussi d'être syndiqué. Mais dans la presse, moi, personnellement, je n'ai pas de syndiqué. Mais heureusement, je n'ai pas de camarade qui est dans le monde syndical. Je suis là pour conseiller moi et qui a bien aidé moi. Mais peut-être que je vais vivre une minute au cas de Yogi Tababou. Parce que ça, quand même, il touche moi. Yogi Tababou fait dire qu'il y a 27 ans dans Air Mauritius. C'est un courrier qui l'a fait bâtir, l'a fait travailler, l'a fait aide sa compagnie. Il arrive que l'a fait de toute façon comme d'autres milliers d'employés. Et le dommage qu'Yogi Tababou, qu'il a comme un employé de façon permanente, du jour au lendemain, un bandimoune qui vient là en étant nommé par le gouvernement du jour. Donc, je suis là, je suis là, pas là, je suis là pour cela. Demain, je suis venu, je suis prends là une certaine action pour la pure méchanceté qui bouleverse la vie de l'Amourit qui prennent la décision, ou pensez-vous que Savan Djiboun qui conseille et Amorichas légalement. Je n'ai pas trouvé ce qui peut intervenir comme un syndicaliste et non comme un employé. Je ne connais pas ce qui est. Je ne connais pas ce qui est. Mais c'est juste l'attitude de sanctionner le contenu après avoir arrêté ce qui est pour faire. C'est ça qu'il fait. Il y a certains Djiboun qui ont le pouvoir dans ce pays-là qui, avant j'ai dit presque non n'y a dit tout et qui aujourd'hui, c'est Savan Djiboun qui finalement quand j'ai le pouvoir, j'ai pris dans l'air. Parce que moi, j'ai dit que c'est bien bon, mais l'injustice contre l'injustice contre les camarades de la cabine-cou, n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis deux ans. Quand l'India est un Djiboun qui n'est pas vacciné où il y a eu l'olive without pay, est-ce qu'il y a l'olive l'Inde dans Maurice concernant ça, certains règlements qui est Maurice, s'il y a un impôso à ce bon employé-là, est-ce qu'il y a l'olive respecté? Ou bien il y a un j'emmètre terrible de nous faire ce qui nous vit dans ce pays-là parce qu'il y a nous qui est dans le pouvoir-là? Ou bien, tout est une question de stratégie dans le cadre de la cabine-cou et la volonté politique. Ou bien, je m'envoie une émission parce que je suis très touché de l'ex-loreat qui est un pilote. Je suis fait un choix parce que ce qui est un pilote sans emploi après l'exploit de M. Sator Adji Abdullah à Air Mouriches. Je suis fait un rétrou sans emploi presque dans la même situation presque dans la même situation que Yogi Tababou. Il y a un émission qui est un side business pour qu'il y ait une vie. Alors, c'est un ex-loreat qui fait une étude pour qu'il y ait un pilote. Il fait une émission et ça va être un pilote. Le lendemain, le lendemain ou peu de temps après ou trouve j'eut pezouen premier ministre et que l'eut là pe réintégrer j'eut. Donc, quand y'a non volonté politique, quand y'a non récupération politique pou faire, l'eut là ou azir ou pa get ceci ou pa get ce là si pas ministère travail pe al get ministère la santé pa pe koné ki san la ki pou prendre décision parce que m'on écoute M. Karamben koze l'eut fala. Kan pose li la question be dans sa ka saban pilote là. Pa ti diya tou saban z'affaire la y'a non volonté politique pou immédiatement réintégrer j'eut. ni kan y'n réintégrer sa 18 pilote là. Sa 18 pilote là kan y'n réintégrer z'eut si apre 2 ka. O koné 2 ka kan y'n finit fer administration. Biza respecte 2 ka sa. Pa kav san z'nan ni l'eut là. Poutan volonté politique y'n réintégrer sa 18 dîmoun la an déo 2 ka ki kouman tiya 2 ka la emvin illégal si ou get bien. Pas ki kan y'n 2 ka y'n finit voté li voté pa kouman chérolders de y'a monguchos sa. Biza respecte sa. Biza pa kouman pa kouman volonté politique y'n réintégrer 18 dîmoun. C'est exactement kouman fes. Kouman fes. Si y'n an la volonté dha kadeu Yogi Tababu j'eut bien kapav réintégrer li. Pour moi saisis un jeu de stratégie politique ki pe fere autour de sa et pour moi l'injustice avec Yogi Tababu et soban les eut camarade kabin kou. L'eut commencé bien avant le licenciement de Yogi Tababu. Imaginez-vous Ndi Moun retrouve-li à cause de ce refus de faire le vaccin. L'on live without pay. L'on live without pay. alors qu'il est bien kapav faire ce test spéciale et qu'il produire les résultats et qu'il continue ce travail. Donc il y a pour moi une méchanceté gratuite qui fait juste pour montrer qu'il nous donne une position de pouvoir donc nous faire ce qu'il nous envie contre toi parce qu'il arrive un moment de ne dire quelque chose qui nous panne content. Donc pour moi ça va nous dire bien dans la glace aujourd'hui je vais dire aujourd'hui je te l'ai oui je te l'ai je peux faire 400 coups mais demain vous connaissez même si ceux qui ont le pouvoir restent là même vous ne connaissez qu'il est capable d'arriver parce qu'il est en jeu dans le jeu même arrive un moment et dans le cas de Chauvin Sanasi Chauvin Sanasi il dit pas nous aussi mais tiens si c'est le cas de Yogyta Babou mais est-ce que vous connaissez Chauvin Sanasi qui est le travail d'Arthur le nom ? AML qui est le travail AML il dit c'est un syndicaliste et il faut qu'il est fait supposément c'est qu'il y a un groupe privé sur Facebook qui est le type de poster des affaires qui est dans certains du monde qui est dans sa syndicaliste un screenshot qui est le type de ça à certaines personnes dans AML et qui ne peut même connaître exactement ce qu'il est parce que c'est un post qui est le fait sur Facebook ou perdu du travail et que c'est du monde qui est le cas de Chauvin Sanasi c'est aussi révoltant de ce qui arrive à Yogi Dababou et que je veux dire si je veux dire à l'étudier le cas de Chauvin Sanasi où vous trouvez qu'il y a un common factor là-dedans et que ce common factor c'est un des bonnes affaires des plus dangereux qui est dans le pays c'est un des bonnes affaires de Chauvin Sanasi ou bien qui fait ce que je peux mettre l'idéal mais avant même qu'il soit présenté devant la cause de la cause de l'idéal mais ça nous devait vérifier nous devait faire attention avec les affaires légales mais ça l'est là ou tu peux cause ça a l'aspect émotionnel c'est important ça Yogi Dababou il explique comment l'île pourra se définir plus fort et tout mais vous ne pouvez pas faire comment mais ça ne donne le droit à n'importe qui dit qui doit avoir une position de pouvoir de détruire la vie parce qu'il y a une affaire avec un trait de plume avec une décision qui vous prend comme ça dans mon cas une interview qui est supposée faire mou pa kapav à cause la zanda tel ou tel di moun mou biser et trouv mou avec mou la vie en bala aujourd'hui li pa korek ça c'est un insistis di moun kapav d'yeb cause et toi cause et toi nou ki en an pouvoir la nou ki décide nou ki en an financial power gete kito pou faire mais ça li pa korek yé nan l'impact ki koumou pou dire ça pa negatif negatif le mou li trop feb li kapav en l'impact destruktif lo ou fami gete dam mou mou nan l'assans mou nan l'impact ki fo mou madame li la li pe soutenir moi ou imagineu li si l'impact menas mais se mou li pe travail li pe se soutenir moi mou apé travail la mou retrouv ma ou sou mas pa la faute de certain jimoun mou nan ban responsabilité financier mou nan loun mou madame ki pe soutenir moi mais ou imagineu koumye di moun ki kan jimoun di travail ki da faus yo gida babou ki da mo faus jimoun nabou kan fallback position jimoun saurim mou be servis sa mou la dan baise mème jimoun 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 kou trouvé ki di moun pou en raison ou en l'autre jimoun finie suicidé koumye djimoun jimoun a kouz orsèlman dans ote lue de travail a kouz se ki arrive jit dans ote lue de travail a kouz jit ban droi pape respecte dans ote lue de travail koumye djimoun pe soufer en silence se koumye mou moun moun fode koumye moun koune la loi moun explique moi sa pou moun trouvé koumye koumye ye koumye 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 biz un vulgaris Il y a une grosse injustice qui a souffert en silence et qui a fini de détruire. Mais je pense que de plus en plus, il y a des vulgaris qui appellent le droit de travailler. Parce qu'il y a des affaires dans la loi. Il y a des respectes. Personne n'est pas capable de faire la loi. Il y a des gens qui emploient à la fin de la journée. Il y a des gens qui emploient à la fin de la journée pour donner un service. Il n'y a pas besoin d'un service qui permet de mettre des compétences à ce service. Il n'y a pas besoin d'un service. Et ça ne peut pas donner le droit mal à nous, mal à tout, faire ce qu'il y a envie. Donc, moi, je pense que c'est une initiative louable de l'Express.me, du groupe La Sentinelle, qui devait faire une émission comme ça pour qu'il vulgarise ces affaires qui appellent le droit de travail pour qu'il y a des mouns connaît qu'il était un licenciement abusif, qu'il était un constructive dismissal et qu'il l'impact de ces affaires-là pour qu'il y a des affaires. Mais c'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui est une démocratie qui est un droit égal, mais la justice doit triompher. Ça, c'est-à-dire qu'il y a ce droit, il faut respecter. Et là, il y a un droit qui peut dire comme ça, mais il faut dire que dans 90 jours, il arrive des ans là pour qu'il y a des. Mais nous, la justice même dit, justice delay, justice denied, mais nous, il faut mettre des mécanismes en place pour que toutes ces affaires qui sont dans nos systèmes démocratiques, dans nos banques de la loi, dans nos constitutions, mais bien respecter. J'ai pas respecté, ça a pas respecté. Ça a pas respecté. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tous. Mme Avin Aten, Yogi Tababou, merci beaucoup pour votre présence sur Sa Plateau-là. Bien sûr, c'était le premier épisode, un épisode que nous intéressions justement à qui est un droit de ce que je t'ai en tant qu'un travailleur, ce qui est un droit de ce que je t'ai, ce qui est un droit de faire de ce que je t'ai. Et ce qui est un droit de faire de ce que je t'ai, ce qui est un droit de faire de ce que je t'ai. En la guerre, on dit non, je n'ai pas d'accord. Tout cela, nous finissons à Papa Baudely ce soir dans le premier épisode de Sa Plateau spécial avec Mervyn Bitten et Yogi Tababou. Restez connectés sur la page Facebook de L'Express pour un autre épisode que cette fois-ci, nous pourrons écouter un autre témoignage d'une autre personne qui fait une victime, lui aussi, dans ce lieu de travail. Quand il perdit ce travail, il est estimé qu'il s'est fait une faire de manière injuste. Bien sûr, nous pourrons avec Gino Virasamy. Pour rendre sa premier épisode là possible, je vous remercie à Abel Pelle et Patrice Lajoie et tout du monde qui contribuait pour faire sa émission là, pour faire un succès. Restez connectés pour nos prochains épisodes qui pourraient accéder à l'eau et ce qui vous connaît au droit en tant qu'il travailleur. Merci, bonne soirée.